Musique Chez Dordogne Périgord Tourisme, vous garantir un séjour inoubliable pour vos cinq sens, c'est un objectif prioritaire. Tout au long de la saison, c'est Carole, notre pétillante coach sonore qui s'occupe de vos oreilles. Carole, on vous passe la parole. Bonjour mes petits tympans, c'est Carole. Je sens que vos oreilles commencent à s'accoutumer à l'entraînement, c'est bon signe. Alors, vous avez appris à reconnaître les époques, à gérer les différences de hauteur, à affronter les cascades. Mais aujourd'hui, nous rentrons dans le cœur battant du Périgord. Eh oui, la beauté des paysages et leur sonorité naturelle vous ont enchanté. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la Dordogne regorge de très jolis villages. Et s'il y a une chose qu'on retrouve dans tous, surtout au moment où les bourgeois arrivent, et que les grillons se font entendre, ce sont les marchés. Pas une place publique, pas une halle qui ne soit occupée dès le petit matin, par de nombreux étals plus colorés les uns que les autres. Que ce soit dans les plus grandes villes, comme Bergerac, Sarla, Périgueux, ou dans les plus petites communes, comme Saint-Léon-sur-Vézère, ou Calviac en Périgord. Partout sur le territoire résonnent les cris des chalants. Vous entendez là ? C'est Thomas, le producteur de fraises. Et là, c'est Martine, qui vante les bienfaits de ses noix. Des noix appellation d'origine protégée, messieurs-dames. Sur l'étal de Julie et de sa petite ferme bio, on trouve des asperges, des cabecoumaison, et à la saison, des cèpes. Hum, les cèpes en persillade. Juste un peu d'ail, de beurre et de persil. Revenu à la poêle, mais pas trop longtemps. Jacques, son truc à lui, c'est la truffe, bien sûr. Et d'ailleurs, bah, mais où Jacques ? Ah, mais j'aurais dû m'en douter. Il casse une petite croute au bistrot. Bah oui, il est debout depuis un moment. Sacreuse d'être matinale. Comment ? Ce bruit de glaçon ? Oh, certainement un rafraîchissement, peut-être un peu anisé. Et voici qui revient. S'il vous a à la bonne, il vous fera déguster son nom de truffe. Et voilà la famille d'Albari, producteur de canards depuis trois générations. Magré, confit, foie gras, ils élèvent et transforment leurs propres volailles, les incontournables du Périgord, dont on ne se lasse jamais. Surtout, n'oubliez pas de leur demander sur quel marché vous pourrez les retrouver le soir même. Oui, en Dordogne, il y a les marchés du matin et ceux du soir. On les appelle les marchés gourmands. Toute une promesse, n'est-ce pas ? Les Delbari sont là et préparent de belles assiettes de magrets et de pommes de terre sarladaises. Les viticulteurs font déguster leur vin. Les convives improvisent d'amicaux rassemblements autour de grandes tables, pendant qu'un groupe de musique fait danser toutes les générations. À Sainte-Mandane, par exemple, il y a un de mes marchés nocturnes préférés. Au bord de la Dordogne, en plein champ, les herbes nous caressent les chevilles et les moustiques nous narguent les oreilles. Un plancher invite les danseurs à se dégourdir les jambes sur une valse qui célèbre le plaisir d'être ensemble sous l'œil bienveillant d'une lune débonnaire et malicieuse. Allez, à tout bientôt, mes petits tympans. Vous voyez ? Vos oreilles, elles, elles sont déjà un peu en Dordogne. Rendez-vous le mois prochain pour la suite de votre entraînement. Sous-titrage Société Radio-Canada